Aujourd'hui, je lis un nouveau livre de Katharina Valks. Coco a découvert au grenier une grande boîte en carton. Dans cette boîte, il y a quelque chose dont il rêve depuis longtemps. Un costume de chevalier. Coco enfile la tunique. Puis, il met le casque et saisit l'épée. « Je suis parfait ! » se dit Coco. « Il me manque juste un cheval. Je vais en chercher un tout de suite. » Il n'y a pas un seul cheval à l'horizon. Mais Coco aperçoit au loin son ami Paluchon qui dort devant sa maison, comme d'habitude. « Bonjour, Paluchon ! » Paluchon ouvre un œil. « Je suis un chevalier ! » dit Coco. « Est-ce que tu veux bien être mon cheval ? » « Ton cheval ! » demande Paluchon. « Mais je suis un chien ! » « Je sais bien ! » dit Coco. « Mais ça ne fait rien ! On dira que tu es un cheval ! » « Ah bon ! » dit Paluchon. « Alors d'accord ! » Coco enfourche sa monture et ils se mettent en route. « Qu'est-ce qu'on va faire ? » demande Paluchon. « On va faire ce que font les chevaliers ! » répond Coco. « On va attaquer l'ennemi ! » « Quel ennemi ? » demande Paluchon un peu inquiet. « Le grand méchant loup ! » déclare Coco. « Celui qui mange les enfants ! » Paluchon s'arrête net. « Le grand méchant loup ? Mais tu es complètement fou ! C'est bien trop dangereux ! » « Si c'est ça, je rentre à la maison ! » « Bon, bon ! » dit Coco. « Oublions le loup ! » « Nous allons attaquer Madame la Vache ! » « Madame la Vache ? Mais pourquoi ? » « Parce que c'est un monstre ! Regarde comme elle crie après ses enfants ! » « C'est normal ! » proteste Paluchon. « Ils sont insupportables, ces petits veaux ! » « Ils font des bêtises du matin au soir ! » « Si tu veux attaquer une brave mère de famille, » « Moi, je rentre ! » « Bon, d'accord ! » soupire Coco. « Oublions Madame la Vache ! » « Nous allons attaquer cette vilaine souris ! » « La petite, là ! » s'étonne Paluchon. « Mais c'est Josette Tutu ! » « Les souris sont des sales bêtes ! » explique Coco. « Elles se faufilent dans les maisons et elles grignotent dans les placards ! » Paluchon se fâche. « Josette Tutu est une très gentille petite souris ! « Si tu oses lui faire du mal, tu auras affaire à moi ! » « Et je rentre pour de bon ! » « Alors ? » demande Paluchon. « Qu'est-ce qu'on fait ? » « Je ne sais pas encore ! » dit Coco. « Il faut voir ! » « Tu permets que je fasse un petit somme en attendant ? » « Ah non ! » gronde Coco. « Tu ne vas pas dormir ! » « Tu oublies que tu es un fougueux cheval de bataille ! » « Si tu veux, tu peux brouter un peu d'herbe ! » Paluchon fait la grimace. « Ah ! Non, merci ! » « Tu vois le sceau, là ? » dit Coco. « Oui, un joli sceau ! » répond Paluchon. « Joli ! Ce sceau a le culot de nous barrer la route ! Il est en plein milieu du chemin ! « Attaquons-le ! » « Si ça peut te faire plaisir ! » dit Paluchon. « Je dois courir ? » « Évidemment ! » Paluchon s'élance au petit trot. « À l'assaut ! » crie Coco. Il frappe le sceau d'un grand coup d'épée. « Prends ça, gros tas de ferraille ! » « Ça t'apprendra les bonnes manières ! » Le sceau se renverse et son contenu se répand sur le chemin. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » crie une très grosse voix. Coco et Paluchon se retournent. « Ah ! » Le grand méchant loup se dresse juste devant eux. Il est encore plus grand que Coco ne l'imaginait. Terrifié, Coco s'envole. Il a si peur que ses pattes tremblent. « Ah ! Mon Dieu ! » se dit-il. « Le pauvre Paluchon ! » « Le loup va le manger ! » « Je dois voler à son secours ! » « Je ne dois pas avoir peur ! » « Je suis un vaillant chevalier ! » Coco prend son courage à deux mains. « Loup ! » dit-il. « Laisse partir Paluchon et prends-moi à sa place ! » « Paluchon est vieux et plein de poils ! » « Ça ne va pas être bon ! » « Moi, je suis encore jeune et appétissant ! » « Je te mangerai volontiers ! » « Dit le loup en se léchant les babines. » « Mais ma femme me trouve trop gros. » « Elle m'interdit de manger autre chose que des fruits. » « Pourquoi est-ce que tu crois que je me fatigue à cueillir des murs ? » Coco n'ose pas le croire. « Le loup mange des fruits ? » « Ramassez-moi ça, grogne le loup. » « Et après, filez ! » « Vous me donnez faim, tous les deux ! » « Je suppose que tu es fâchée ? » soupire Coco. « Pas du tout ! » s'écrit Paluchon. « Tu es revenu pour me sauver, Coco ! » « Tu es un vrai chevalier ! » « Allez, remonte sur mon dos ! » Coco est ému. « D'accord ! » dit-il. « Mais on ne va plus attaquer personne. » « On n'a qu'à dire que c'est la paix. » Ce soir-là, pour la première fois, Paluchon n'a pas sommeil. Ce n'est pas tous les jours qu'on est le cheval d'un grand chevalier. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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